Une rentrée vraiment pas comme les autres pour les élèves de ce tout nouveau collège nancyen situé au cœur du quartier Arthème. Le collège Nikit-Saint-Fal qui ouvrait ses portes aujourd'hui et qui remplace le collège Louis-Armand, un établissement qui se démarque pour être à énergie positive. C'est le premier du genre dans la région. Alors forcément les élus étaient présents aujourd'hui en ce jour de rentrée. Vincent Le Goff, Kamel Calfouni. Aujourd'hui c'est le grand jour pour élèves et parents. Ce sont leurs tout premiers pas dans le tout nouveau collège Nikit-Saint-Fal et ce n'est pas n'importe quel type d'établissement. C'est un nouveau collège qui n'est toujours pas terminé d'ailleurs, qui s'appelle Nikit-Saint-Fal. Est-ce que tu sais quelle est sa particularité ? Non. Il est écologique, un truc comme ça. Écologique et ça se voit, matériaux durables, cours perméables, toitures végétalisées, bois, isolants en paille. Bref, tout est fait pour avoir un établissement sobre au niveau énergétique. C'est en tout cas la volonté du département à l'origine de ce projet. C'est d'abord un collège dit passif. Alors passif, ça veut dire que par rapport à une maison d'un particulier, il a l'étiquette A au niveau du diagnostic de performance énergétique. Mais Nikit-Saint-Fal est plus que passif, il est même à énergie positive. Il produit plus qu'il ne consomme. On a des panneaux photovoltaïques sur le collège qui permettent une autoconsommation pour la base. Puisqu'on ne revend pas d'énergie, on consomme l'énergie qu'on produit. En construction depuis 2020, ce nouveau collège vit en ce moment ses derniers travaux pour en faire le premier de la région à énergie positive. L'établissement s'inscrit dans la politique des collèges nouvelle génération en Meurthe-et-Moselle, des collèges tournés vers la mixité et le respect de l'environnement. Et à Nancy, on est plutôt fier de l'emplacement de la nouvelle structure. Là, il est plutôt en effet tourné sur une architecture novatrice, ça c'est certain, et sur cet environnement qui est plutôt porté sur un environnement proche du campus Artem, ainsi que d'autres écoles qui vont servir de point d'appui pour travailler sur des projets, notamment en lien avec tout ce qui est la découverte des parcours d'orientation, des métiers. Pas moins de 14 millions d'euros ont été investis dans ce projet et dans les prochains jours, 420 élèves seront accueillis dans ce collège.